salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour ce point news avec une seule grosse actualité dont j'ai choisi de vous parler c'était le tournoi organisé par torino ce week-end je vous en parlez pas mal en détail du coup j'ai pu suivre ça du coin l'oeil sur twitter ça a eu lieu sur twitch mais lui il m'a fait un débrief ce que je vais demander de me faire un petit débrief un petit peu personnel voilà comme ça je vous raconte tout dans les détails avec les infos etc pour ceux qui sont intéressés qui sont peut-être passé à côté etc qui n'avait peut-être pas le temps de suivre ça ce week-end donc ça fait plaisir et je terminerai aussi par une petite news une petite info qui peut intéresser certains par rapport au black friday on va commencer de suite avec du coup le torino tournament comme je vous le disais en intro du coup j'ai eu un petit un petit entretien avec torino merci beaucoup à lui du coup de ne m'avoir prêté de son temps pour m'expliquer ce qui s'était passé ce week-end d'où ça venait etc qu'est ce qu'il avait envie de faire avec ses tournois c'est torino tournament comme il les appelle déjà si vous voulez aller le suivre sur twitter et sur sa chaîne twitch c'est dans la description donc n'hésitez pas à aller le follow en masse ça fait plaisir surtout ce tweet je sais que twitter les gens n'ont pas forcément de compte etc mais twitch je sais que vous êtes quasiment la moitié d'entre vous à nous regarder qui avait un compte twitch donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow ça régale et en plus il fait toujours du contenu de qualité qualité sur twitch avec des événements comme celui là donc n'hésitez pas à aller lâcher votre meilleur follow du coup qu'est ce que c'est que c'est torino tournament en fait il a cherché une formule de tournois qu'il pouvait faire régulièrement pour organiser des événements du coup avec la commu il y avait beaucoup de demandes en fait il s'est rendu compte pour faire un tournoi draft il n'y avait pas forcément de tournois drafts dispo organisé si elle a à travers les internets du coup il s'est penché dessus avec kevin et dadou qui sont ses modérateurs qui l'ont aidé à mettre ça en place et à organiser le tournoi le moment venu donc le week-end dernier et le but c'est de lancer une série de tournois mensuels donc un par mois pas forcément à date ce sera des fois un peu plus plus ou moins proche ces tournois mais le but c'est d'en avoir un par mois il y aura du draft mais il n'y aura pas que du draft il y aura en fait tous les formats qui assure magic arena qui sont un peu compétitifs donc l'historique le standard ainsi que le draft là du coup le premier c'est pas le premier tournoi qui organise mais c'est le premier de cette série si je ne m'abuse c'est il a eu lieu en draft zandikar et je peux déjà un petit peu vous teaser parce que lui-même la teaser sur ses réseaux qui compte en organiser un en draft caladège très bientôt pour ceux que ça intéresse on va parler du coup du tournoi qui est organisé ce week-end le tournoi enfin le tournoi 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 en draft petit point les inscriptions et ont commencé le 8 novembre je vous donne cette info parce que je trouve marrant il s'attendait à avoir environ 32 joueurs pour faire son premier ce premier tournoi en draft sur 14 jours du coup il avait quatre ans enfin les gens avaient 14 jours pour s'inscrire en moins de 24 heures il avait déjà plus de 64 joueurs du coup il a élargi le tournoi à 64 places il pouvait pas aller au delà parce que ça demandait beaucoup plus de de setup et demander aux gens de plus jouer c'était compliqué donc il s'est arrêté à 64 ce qui est très bien selon moi mais il y avait quand même plus de 90 inscrits au total donc il y avait beaucoup de gens en plus en fil d'attente pour potentiellement participer s'il y avait des désistements huit pods pour le tournoi donc huit groupes de huit joueurs qui s'affrontent et des gagnants de chacun de ces pods de draft s'affrontaient ensuite dans un top 8 en fait dans un pod de draft final le lendemain donc c'était sur le samedi et le dimanche il y avait beaucoup de gens de perf limité notamment qui ont été intéressés par le tournoi ce qui explique le grand nombre de joueurs qui qui est arrivé massivement pour s'inscrire mais dans tous les cas c'est un tournoi qui était très intéressant moi même j'aurais aimé y participer mais je ne pouvais pas ce week-end là si vous demandez pourquoi je ne l'ai pas fait c'est juste que je ne pouvais pas ce week-end malheureusement le tournoi a été pas très permissif en termes de défaite puisque dès que vous faisiez une défaite sur vos trois matchs du coup de jour 1 vous ne pouviez plus gagner le tournoi c'était pas possible il fallait forcément faire trois victoires sur les trois matchs de votre pod mais en même temps il ya plein de tournois qui se déroulent comme ça en single élimination c'est à dire que dès que vous perdez un match vous êtes éminé du tournoi donc c'est pas non plus si choquant que ça forcément avec une formule de draft on risque de tomber là dessus mais il m'a dit que la prochaine édition ou enfin en tout cas les prochaines éditions seraient plus permissives et permettraient au moins une défaite il faut trouver une autre formule ils vont y travailler lui et ses modérateurs pour le lancement le tournoi s'est très bien déroulé ça s'est déroulé on time avec les open des listes le pull open aucun moyen pour les filous de vouloir filouter ça c'était pas possible de rajouter une petite carte de la manche voilà non ça ça c'est non ça c'est clair et net que ça fait plaisir que ce soit carré comme ça il y avait un price pool fourni intégralement par torino donc gg à lui de 7000 gem sur le top 4 du tournoi si je ne dis pas de bêtises c'est quand même pas mal 7000 gem ça représente un peu plus de 40 euros sur arena donc en plus c'est fourni de sa poche ça régale gg encore une fois à lui le joueur 1 s'est déroulé du coup sans accro comme il me l'a dit vous pouvez aller voir sur twitter pour ceux que ça intéresse les interviews il ya des petits interviews des gagnants des pods donc des huit gagnants avec le deck qu'ils ont joué c'était assez cool la manière dont c'est fait il ya les mêmes questions qui étaient posées aux huit gagnants du jour 1 qui a été commenté sur jour 1 par vincent miller et par torino j'en profite pour féliciter aussi vincent pour le taf qu'il a fait de la part de torino voilà il m'a dit vraiment vincent sur le jour 1 ça avait été juste le boss qu'il avait vachement bien géré le commenting etc du coup gg à toi vincent gros taf pour le jour de c'était giroc et torino qui était au cast giroc qui a participé au jour 1 et qui qui s'est fait sortir et du coup qui a proposé tout de suite dès qu'il a su que vincent ne pouvait pas commenter le jour 2 il a proposé à torino de casté ce à quoi torino a bien évidemment répondu oui ce jour 2 s'est soldé par la victoire de l'illande j'ai envie de dire est ce que ça surprend des gens pas tant que ça puisque le mec est quand même très très chaud en draft félicitations ses adversaires l'était tout d'autant il a su s'imposer avec un très beau pack simic simic kick que vous pouvez retrouver sur son twitter et sur le twitter aussi de torino gg pour sa vie j'ai eu allé pour sa victoire vous pouvez aussi aller suivre sur twitter monsieur l'illande si vous le souhaitez torino était très content du tournoi parce qu'il y avait plusieurs profils qui étaient réunis que le tournoi était en général une grande réussite enfin pas en général c'était une grande réussite de la part des joueurs de ceux qui ont pu suivre le tournoi etc de ma part pour ce que j'ai pu en voir aussi je trouve que c'était vraiment super bien fait et voilà torino était très content parce qu'il y avait plusieurs profils réunis des jeunes des moins jeunes des joueurs très expérimentés des joueurs plutôt débutants d'avoir brassé autant de monde différent en fait c'est ça ça montre un peu la force de magic de l'assemblée comme on l'appelait avant de gathering qui réunit juste les gens et voilà c'est ça fait plaisir moi ça me régale quand ça a lieu comme ça ce genre d'événements donc c'est parfait petit récap également enfin petit récap ou petite annonce si vous ne le savez pas il y a plusieurs tournois du coup comme je disais qu'ils vont être organisés par torino un par mois et en fait il y aura un classement général parmi ces tournois de ceux qui participent régulièrement et de ceux qui participent que une fois d'ailleurs vous serez également dans le classement il faut savoir que ce classement il compte puisque le top 4 de chaque tournoi organisé est invité pour l'invitationnel en 2021 invitationnel organisé par torino pas le mythique invitationnel de wizard attention et le top 20 du classement général sera également invité à rejoindre ceux qui sont qualifiés pour l'invitationnel j'aime beaucoup ce système ça rappelle le système pro qui est déjà en place et ça donne encore plus d'enjeux à chaque tournoi autre que les récompenses qui peut y avoir et que la gloire et la fame bien entendu la gloire et la fame c'est la même chose d'ailleurs vous aurez du coup une plus value à être régulé sur ces tournois à participer et à faire des perfs ou en tout cas au moins y participer puisque comme je vous disais tout à l'heure quand vous jouiez si vous faisiez une défaite vous étiez éliminé mais vous pouviez continuer à jouer pour justement engranger en gros des points pour ce classement global donc ça fait plaisir je le répète une édition caladesh sera lieu en décembre je n'ai pas encore la date ça va dépendre je suppose de des annonces notamment au gouvernemental du déconfinement tout ça mais torino vous dira tout ça en temps et en heure donc n'hésitez pas à le follow encore une fois pour ne rien louper je relerai l'information bien évidemment sur twitter quand on l'a ou sur un point de news d'ailleurs objectif de ces tournois pour torino c'est qu'il soit toujours gratuit toujours accessible à tout le monde et un maximum de monde là il a dû s'arrêter à 64 pour une raison évidente d'organisation mais il aimerait faire des tournois pardon des tournois avec encore plus de joueurs s'il ya plus de gens intéressés et si c'est réalisable bien entendu également il n'aimerait pas faire de tournoi il n'y aura pas de tournoi deux fois dans le même format alors vous allez me dire mais non si on fait une fois un tournoi en standard en tournoi en historique et en draft il ya plus de format mais en fait par là ce qu'il entend ce que j'entends c'est que dans un format draft il y aura un seul tournoi donc là il n'y aura plus de tournoi en zonicar dans le standard actuel donc avec cinq extensions il y aura un tournoi peut-être et il n'y en aura plus jusqu'à caldheim pour deux pour le tournoi standard et ainsi il n'y aura pas de formats identiques représentés dans deux tournois différents je trouve ça très cool à noter qu'ils souhaitent et je n'ai plus de voix qu'ils souhaitent également commencé par les tournois draft pour à chaque fois dès qu'un format se renouvelle donc par exemple caldheim sort en janvier le premier tournoi organisé sera un tournoi en draft caldheim pour terminer ce point de vue je vous parlais très rapidement d'une d'une petite info ça peut intéresser certains ça concerne le black friday du coup comme je vous le disais ce n'est pas du tout un placement etc on n'a pas demandé de parler de ça c'est juste que je suis tombé dessus et encore une fois comme je voulais déjà dit quand je tombe sur des trucs qui m'ont l'air intéressant je vous en parle parce que ça régale ça concerne notre partenaire play in by magic bazaar qui organise un black friday du coup ça a commencé hier quand vous voyez cette vidéo et ça durera jusqu'au 30 novembre et il ya des offres qui vont pop je sais pas si actuellement au moment où vous allez vous peut-être voir sur le site ya toutes les offres simultanées mais il devrait y avoir des offres qui vont pop petit à petit et d'autres qui ne seront plus dispo donc n'hésitez pas à les faire un tour il ya des offres très intéressante au moment où j'enregistre la vidéo et une boîte de horizon du moderne plus une boîte de commander legends pour si je ne dis pas de bêtises 210 euros le tout donc ça représente une économie plutôt conséquente si jamais ces produits là vous intéressent bien entendu si ça vous intéresse pas et ben ça ne vous intéresse pas et passez donc votre chemin c'est ça c'est bien 210 euros à la place de 324 à la base au milieu de ça il ya plein plein d'autres offres pour vous dire vous allez voir une vidéo opening dans pas longtemps sur la chaîne où j'ai déjà acheté de deux beaux petits peu des beaux petits produits à ouvrir et ben j'ai déjà envie d'en racheter avec toutes ces offres voilà ça doit être parce que je suis un énorme en cli que je ne peux pas m'empêcher d'acheter des cartes magic ou alors parce que je suis passionné je ne sais pas mais n'hésitez pas à checker ça parce qu'il ya vraiment des offres qui peuvent être très intéressantes donc voilà c'était pas du tout encore une fois un placement juste j'ai vu ça je me suis dit mais mais c'est fou c'est fou moi moi je ça m'intéresse de ouf c'est la fin de ce point news petit pouce bloc commentaire partagement comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper twitter facebook discord là et la chaîne twitch notre chaîne twitch donc et la chaîne twitch de torino ainsi que son twitter encore une fois en description allez follow ça ça fait plaisir et surtout n'oubliez pas c'était de la belle musique 8 5 donc 1 vous Sous-titrage FR ?